Aujourd'hui, le chef Raphaël Lemanque va cuisiner un pigeon. Pour préparer cette volaille de Brest, dont la réputation d'excellence n'est plus à faire, il va bousculer la tradition avec des mélanges inattendus. Notre pigeon sera donc nappé d'une sauce à la myrtille au curcuma, saupoudré de pralinés noisettes et accompagné d'une purée de patates douces au maïs. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Aujourd'hui, on a décidé de faire un pigeon. Sa provenance vient de la Bresse. Donc ce sont des pigeons qui sont fermiers, élevés au grain, dans la nature. Quand le chef Lemanque nous dit « maintenant on cuisine du pigeon », là, je me dis « ça va être très compliqué ». Parce que je ne connais pas du tout, je ne cuisine jamais de pigeon, donc je sais que je ne vais pas être dans mon élément. La démonstration du chef peut commencer en douceur. Raphaël Lemanque commence par la préparation de la purée avec les patates douces coupées en dés. C'est une bonne pincée. Une bonne pincée. Attention toujours au sel, il vaut mieux faire la rectification après qu'avant. Parce qu'une fois que c'est salé, c'est foutu. D'accord. On est bien d'accord ? Donc on va mettre dedans notre patate douce. On va mettre dans l'eau froide. Non, l'eau est chaude. Elle était déjà... L'eau est chaude. D'accord. On va la faire chauffer un petit peu. Tandis que les patates douces cuisent, les candidates devront s'attaquer à la première difficulté de la recette, la découpe du pigeon. Démonstration magistrale. Les meilleurs pigeons, ce sont les pigeons qui sont étouffés. C'est là où on les saigne pas parce que, par principe, voilà. Et pour garder cette couleur rouge de la viande. Donc on va lui sortir un peu les patates. Vous pressez un petit peu pour sortir la patte. Oui. Là. Vous allez tomber sur l'os. Vous craquez légèrement. Là. Et vous décollez la patte. Vous retournez votre pigeon. On va la refaire. Regardez. La patte est là. Je mets un coup de couteau juste léger là. D'accord. On y va avec la main. On tire. Et ensuite, on coupe. D'accord. D'accord. Vous ferez bien attention avec le couteau de ne pas mettre vos doigts dans la course du couteau. D'accord. Sur ces deux pattes-là, il y a un petit os qui est là, comme ça. Vous allez presser. Vous allez tenir la patte de ce côté-là, l'arrière. Et on va appuyer pour remonter. D'accord. Donc on va rattraper l'os qui est là. Donc on va le dénuder. Et de là, on coupe. On le coupe. Ok. On garde tout, toujours, tout. Et voilà, vous avez une patte de pigeon qui est désaussée. Et ensuite, on ne va pas utiliser le couteau. On va utiliser les ciseaux. Donc on va retourner notre pigeon. Regardez bien la technique. Vous prenez votre pigeon. Vous le retournez. Mettez dans le creux votre main. D'accord. Vous allez le prendre sous, à côté de la colonne vertébrale, entre la patte et la colonne vertébrale. Et vous allez mettre un coup de ciseau, là. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va prendre le pigeon, on va le poser et on va l'ouvrir. Comme ça. D'accord. Ok. Ok. Vous avez vu ? Quand il ouvre vraiment la carcasse, alors là, il y a du sang partout. Je suis un peu impressionnée par tout ce sang. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je ferai la recette quoi qu'il en soit. On prend le couteau et on coupe cette partie-là. Voilà. Il ne nous reste plus que là. Donc on va utiliser ça, on va casser. Le chef découpe mais ne jette rien. Les parties moins nobles du pigeon seront utiles pour la suite de la recette. La volaille découpée de main de maître, le chef poursuit la préparation de la garniture avec les abatis qu'il avait réservés. Donc on prend l'oignon, on le coupe en deux. On va l'émincer. Un petit coup comme ça. Un petit coup en travers. Et là. Vraiment des petits cubes. Donc un demi-oignon, ça suffit. Voilà. Et dans le bol. Vous mettez même là. Pas tout. Ensuite, on va prendre la carotte. Même histoire. D'accord. Demi-carotte, on la coupe. On la coupe en deux. On la coupe en quatre. Et on y va. D'accord. Pas besoin d'avoir une taille spécifique. Mirepoix. D'accord. Assez fine. Oui. Donc ensuite, on prend un peu de curcuma. Un tourtiveau. Voilà, qu'on coupe légèrement. Et vous prenez quelques myrtilles en plus. Le chef va maintenant réaliser un fond de brésage. Un coup de moulin à poivre. Et Raphaël Lemanque verse sa préparation dans une sauteuse bien chaude nappée d'huile d'olive. Et en même temps, on va cuire. On va commencer à cuire notre carcasse. Alors quand vous commencez à cuire la carcasse, le plus long, c'est le coffre. D'accord. Donc on va pousser un petit peu les éléments. Et on va le démarrer comme ça. D'accord. On va saisir les cuisses. Ça, c'est un vrai cuivinier. On sent la matière, là. La première cuisson du pigeon est lancée. La volaille et les patates douces sont sur le feu. Le chef passe alors à la préparation du praline et noisette. Donc on met un peu de sirop. D'accord. On va mettre un petit peu de gros sel. D'accord. Parce que le but du jeu, c'est notre élément qui va se saler. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va le mettre sur une plaque. Et on va aller mettre ça au four. pour caraméliser nos noisettes. Donc notre four est chaud. Il est à 220 degrés. Oui. Voilà. Il y a combien de temps environ ? On verra. On verra. On verra. D'accord. On sent l'odeur. Oui. Donc voilà. Tout le secret de la recette est dans la cuisson du pigeon. Idéalement, il doit être juste rosé. Il va donc falloir le surveiller attentivement sans pour autant oublier les noisettes dans le four et les patates douces dans la casserole. Ah oui, c'est bon ça, bien braisé. Voilà. Donc là, on va la retirer. On la finira dans le jus. Vous voyez, elles sont juste saisies. Donc on va les garder comme ça. Voilà. Dans notre pigeon, on va le retourner de l'autre côté cette fois-ci parce qu'il est en train de cuire généreusement. C'est vraiment la cuisson qui me fait peur. Donc je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à surveiller. Et si en plus il faut surveiller la cuisson et qu'en plus je ne suis pas très rassurée sur ce point-là, c'est vrai que ça ne me rassure pas sur le moment de voir tout ça. Il est temps d'ailleurs de s'occuper des patates douces. Le chef les retire du feu avant que la cuisson ne soit terminée. Il va égoutter les petits dés avant de poursuivre la préparation de sa purée. Donc là-dedans, on va en garder un tout petit peu pour rappeler notre purée, pour donner de la texture. Donc on la met dans une petite casserole. Et le reste, on renverse tout, on remet tout dedans. Là, on prend notre maïs, on le met dedans. On va prendre du bouillon de volaille. Voilà, légèrement. Et notre crème. Voilà, donc en même temps, on va laisser travailler le plat. Notre pigeon, le pigeon ne va pas tarder à être bon. On va le retirer. Le chef réserve la viande et conserve son fond de brésage. Mais avant la prochaine étape, il dégraisse sa sauteuse. On enlève toutes les matières grasses au maximum parce que c'est les plus indigestes. Voilà, donc on récupère notre fond. On va mettre le vin rouge dedans. D'accord. C'est juste que ça... Voilà. Qu'il y ait un petit fond. Qu'il y ait un petit fond. Et on va mettre du jus de volaille. Et là, on va laisser cuire pendant un petit moment. Pendant ce temps-là, notre purée, on va mettre tout ça dans le mixeur. Ça a l'air délicieux, ça. Je n'aurais jamais pensé mettre du maïs dans de la purée. Le maïs, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'ai chez moi dans mes placards. C'est très rare. C'est vrai que pour moi, le maïs, c'est pour les poules et les volailles. Donc du coup, je suis assez surprise. Et il me tarde de voir ce que ça va donner. Détail important à ne pas oublier, si l'on veut une purée bien onctueuse, il faut, comme le chef, passer la préparation au tamis afin d'enlever les pots du maïs. Donc voilà, on a notre purée. Notre jus est en train de se faire. On laisse bien réduire. On laisse bien réduire. Vous voyez, on commence à arriver à avoir un jus, une glace de jus. Donc là, on le met de côté, on s'en servira après. On va s'occuper du pigeon maintenant. Donc maintenant, on va sortir son filet. Voilà. D'accord, ok. Ça, j'imagine que la cuisson, c'est ultra délicat sur le pigeon. C'est ultra délicat. Et quand on croit qu'il n'est pas cuit, il est cuit. Là, on va le terminer gentiment à la poêle. On va le finir. D'accord. On va le rouler. On va garder la carcasse. On va la remettre avec les autres. Et là, à partir de là, on va laisser cuire gentiment le pigeon sur le dos. Jamais côté chair. Toujours côté peau. Toujours côté peau. D'accord. Le jus a bien réduit. Le chef peut le récupérer. Et comme il ne faut rien oublier... Bien, la cuisson gentiment. Là, on va avoir deux noisettes. D'accord. Oui, il faut pas oublier. Elles sont là. On va les prendre. On va les faire refroidir. D'accord. On va les mettre directement sur la table. Et on va les enlever avec le couteau. Là, ça refroidit très très vite. Voilà. Donc là. Et en même temps, comme elles collent encore un petit peu, on va les ressaler. D'accord. Histoire de les embêter un petit peu. Et on va mettre ça... sur la table. On va finir notre sauce. On va prendre du curcuma. Oui. Grossier. Comme ça, on va pouvoir l'enlever au dernier moment. On va le mettre dans la sauce. Et vite, il est temps de retourner délicatement les filets du pigeon qui dort dans la poêle. Très délicatement, quand même. Ça doit rester complètement souple, le pigeon. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à dresser maintenant. On va prendre notre pigeon. On va pas avoir peur d'en couper un pour montrer la cuisson. D'accord. On va mettre deux, trois. On va mettre la purée. Il faut bien y aller doucement. Voilà. On va faire tomber les myrtilles au milieu. D'accord. Voilà. On va arroser. Vous voyez la couleur du jus ? Oui, il est très brillant. Par-dessus, on va mettre quelques noisettes. Quelques noisettes torréfiées. C'est génial parce que, visuellement, déjà, on a envie de rentrer dedans. Il y a du croustillant, les fruits. Il y a de la verdure, décidément. Il faut revenir la semaine prochaine, chef. Allez, je reprends rendez-vous. On va les chasser la prochaine fois. Donc, on va revenir avec du gibier. Voilà. Ouais, superbe. Superbe. Voilà une assiette qui est brillante. Magnifique. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Et là, je commence à m'inquiéter un petit peu en me disant c'est une recette qui est quand même pas facile. Il va falloir être bien organisé. Le salé, c'est vraiment pas du tout la partie que je préfère. Mais bon, je me dis de toute façon, là, maintenant, c'est que du bonus.